Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est lundi, lundi 11 janvier, il est 11h10. Comme d'habitude j'ouvre les vlogs un peu tard parce que je travaille, enfin je fais des trucs sur l'ordi le matin. Aujourd'hui j'espère, normalement c'est un vlog déco, sauf si c'est vraiment une journée de la loup et que je trouve rien. Mais là il fait beau, donc ça me met de bonne humeur comme toujours. Et comme vous le verrez derrière moi, je sais pas si vous vous rendrez compte d'où on est, mais j'ai retiré le sapin il y a quelques jours parce que je pouvais plus le voir, il était archi moche. Mais par contre j'ai pas du tout continué d'agencer l'appart, ce qui fait qu'il y a des... enfin il y a rien. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne parce qu'en fait aujourd'hui j'aimerais aller acheter de quoi finir très clairement cette zone. Je n'ai pas rangé avant de vous montrer, donc les coussins sont dans le désordre. Il y a toujours le plaid que j'ai jamais enlevé du canapé, j'enlèverai tout à l'heure, j'ai pas rangé la petite table et tout. Mais en gros je voudrais organiser ici. Ici je pense que je passerai cette plante là, même si elle est pas hyper adaptée, j'ai envie que la plante elle soit là. J'ai envie d'acheter un petit fauteuil ici, je l'ai repéré chez Casa, chez mes parents, il en restait un. Le problème c'est que je le trouve plus sur le site, donc je sais pas s'il va y être à Casa Caluire, parce qu'en tout cas il est plus sur le site, donc j'ai bien la mort. J'espère qu'il va y être parce que vraiment il est parfait et pas trop cher parce que vraiment les fauteuils ça coûte une blinde. Donc j'aimerais bien mettre un fauteuil ici. C'est tout ce que je voudrais changer parce que dans la cuisine j'attends de pouvoir commander mon étagère qui est toujours en rupture chez Maisons du Monde. Mais c'est tout ce que je veux faire pour cet endroit là, refaire un petit peu la déco du coin qui est très vide. Mais sinon ce que je veux faire absolument cette semaine, donc absolument aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui où on peut bouger. Je vais vous montrer, ça se passe dans la pièce YouTube. Je vous ai dit que j'en pouvais plus du tout de mon fond, donc j'ai retiré mon fond, ce qui fait que c'est absolument complètement vide. Bon j'avais pas filmé pour vous faire un avant après, j'ai pas rangé du tout. Donc vous voyez le plaid, il y a tout qui s'en va, on voit le rose du fauteuil. Mais ici j'avais un petit meuble, à une époque j'avais même une étagère ici. Là il s'est mis des coups de Noël, je vais retirer, il faudra que j'aille chercher le carton de Noël à la cave. J'ai tout rangé, l'autre jour ça m'a pris, j'en pouvais plus que ce soit le bazar ici. Ça c'est le reste des décos de Noël aussi. Mais j'ai fait le tri dans mes pinceaux parce que j'avais trop de pinceaux pour le temps. Ça peut encore paraître un peu indécent, mais j'ai fait un très très gros tri. Pinceaux pour les yeux, j'ai pas trié parce que je me sers de tout. J'avais ça que j'utilisais pas pour ranger des... normalement de rouge à lèvres je crois. Mais là j'ai mis tout ce qui était paillettes et tout. J'ai tout rangé. Voilà parce qu'après de l'autre côté il n'y a rien qui a changé. J'aimerais par contre à terme ici créer des portes pour cacher des trucs moches comme ça je déteste. Mais c'est pas une priorité, là il y a toujours mon petit fauteuil. Et il faut que j'achète une chaise de bureau. Ce sera probablement pas aujourd'hui parce que j'en veux une pas trop moche. Mais surtout pour mon dos parce que là je reprends mal au dos. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais plus mal au dos. Donc je suis un peu dégoûtée, complètement dégoûtée. Sinon en attendant en fait ce que je fais c'est que j'utilise plus celle qui est là pour filmer. Parce que je la trouve pas confortable à terme. Je reste très très longtemps assise sur ma chaise de bureau. A peu près de 8h, 8h30 du matin jusqu'à parfois 22h, 23h. Ça fait juste hyper mal au dos. Mais du coup en ce moment je prends les chaises qu'on utilise pour manger qui sont autour de la table quand je me mets à mon bureau. Là je vais me maquiller un petit peu. Je voulais vous prendre avec moi. Il y a une bonne lumière aujourd'hui. Ça c'est trop bien. Je vais commander aussi des nouveaux éclairages parce qu'une angoisse pour filmer dans ma dernière vidéo, ma vidéo top et flop de l'année 2020. Je sais pas si vous faites attention à ce genre de choses mais l'image était absolument horrible. Il y avait du grain sur le fond et je déteste ça. Mais c'est qu'il n'y avait pas assez de lumière et pourtant j'avais toutes mes lumières. Donc j'ai acheté des nouvelles lumières. J'espère que ça ira mieux. Je vous ai montré sur Instagram hier pour moi. Du coup ce sera plus dispo mais je vous montrerai ici aussi. J'ai fait des petites simulations pour ce que je veux acheter pour le salon. Et j'avais fait vite fait un montage Photoshop mais beaucoup plus vite fait pour voir ce que je voulais faire en fond. J'ai fini de me maquiller, ça a coupé et j'ai même pas vu. J'ai fait un truc très très simple. J'ai fait un thread liner avec le liner Too Faced et j'ai rajouté des paillettes dessus parce que j'avais envie de mettre des paillettes. C'est ça. Alors c'est pas du tout un liner pailleté. Est-ce que ça va faire la mise au point ? C'est un fard à paupières pailleté. Donc j'ai pris avec un petit pinceau biseauté. Et j'ai rajouté au-dessus du liner. Je sais pas si ça se verra bien. Mais j'aime bien le résultat. J'espère que ça va tenir. Et au niveau des lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres comme ça. Parce que je vais le retirer, je pense, pour porter le masque. C'est la teinte biscuit de la collection avec Nat de Makeup Révolution. Voilà, bon là on va manger. Il est midi 5 mais on mange assez tôt pour partir tôt. Parce que mon copain doit bosser. Bon du coup on a mangé, on va partir. Je voulais juste vous montrer la tenue que je porte. Même si là le fond, c'est horrible. Il n'y a rien que vous pourrez retrouver. Enfin il n'y a rien de neuf ni quoi que ce soit. Mais je vous montre quand même. Parce qu'à chaque fois j'ai des questions. Le pull col roulé, il vient de chez H&M. Je l'ai depuis 2 ou 3 ans. Le pantalon, il vient de chez Asos. Je crois que c'est la marque Monkey. C'est le pantalon que j'ai tout le temps. Il est même plus noir. Mais je l'aime trop celui-là. La ceinture, elle vient de chez Asos. Et le manteau, il vient de chez Pinky. Je l'ai depuis 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Au niveau des chaussures, c'est mes chaussures habituelles, toutes défoncées. Mais là, j'y vais vraiment en mode rapide pour vite trouver les meubles qui me manquent. Bon, ça commence bien. Je voulais aller à Conforama à Caluire. Mais je n'avais pas du tout fait attention que ça pouvait être fermé entre midi et 2. Parce que là, il est midi 50, quelque chose comme ça. Et en mettant le GPS, je me suis rendu compte que c'était fermé. Donc je vais du coup aller d'abord à Casa à Caluire. Conforama ouvre à 14h. On n'est quand même pas tout proche de Caluire. Donc le temps d'y aller et tout, je pense que ça ira. Et comme ça, après, on ira à Route de Grenoble pour ceux que ça intéresse. Parce que là-bas, il y a vraiment beaucoup plus de magasins. Du genre Maison du Monde, tout ça. Mais en fait, je voulais vraiment aller à Confora en premier. Parce que là-bas, j'étais censée trouver une console pour mon fonds YouTube. Donc j'espère que je la trouverai bien. Puisque je vais acheter les décorations à mettre dessus à Casa. Donc si je ne la trouve pas, c'est un peu galère. Regardez, j'ai trouvé ce vase. Je le trouve vraiment trop beau. Et j'aime trop vraiment les décos qu'il y a ici. C'est trop joli. J'aime beaucoup aussi ça. Et puis il y a les petites bougies comme ça aussi qui sont trop belles. Bon là, on sort de chez Casa. Il est plus poil en fait. Il est 13h48. Donc ce sera nickel pour Conforama. J'ai vu une petite console chez Casa. Une console blanche. En fait, je veux une petite console blanche assez classique. J'ai hésité à la prendre et j'ai oublié. En fait, on a fait plusieurs fois le tour du magasin. Et du coup, j'ai oublié. Et sinon, voilà ce que j'ai acheté. Un pouf. Je vous montrerai. C'est un pouf classique. Ce n'est pas vraiment le fauteuil que je voulais de base. C'est vraiment un pouf. C'est en plus en fait. Donc je vous montrerai. J'ai oublié de vous montrer ce que je voulais faire. En fait, je vous avais dit que j'ai fait sur Photoshop et sur un logiciel. Et je voulais vous montrer avant. J'ai complètement zappé. Mais je vous montrerai en rentrant. Je suis contente parce que je viens de trouver la console. Au moins, elle y est. Je pense qu'elle est en stock. Elle est toute simple. Vraiment. Mais j'avais envie d'un truc assez simple comme ça. Je me dis que ça peut être pas mal. Du coup, je suis en train de chercher une étagère. Ce qui n'y avait pas celle que je voulais. Donc je me tape à prendre une classique comme ça. Peut-être à mettre ça au-dessus. Je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion là par rapport à ce qu'il y a. Parce que je me dis qu'au pire, je pourrais trouver tout ici. Ça évitera de courir jusqu'à Saint-Priest. Parce que là, ça rajouterait une heure, une heure et demie de trajet. Il est 14h55. Et du coup, je n'ai pas pris le petit meuble. J'ai trop hésité. Et je n'ai pas envie de prendre 50 000 trucs que je vais avoir envie de changer dans un mois. Parce que ce n'était pas exactement ce qui me convenait. Je suis désolée. La voiture fait un petit bruit. Léger. Et du coup, je ne sais pas si vous m'entendrez. Là, du coup, on va aller à Ikea. Comme ça, on va prendre un meuble qui était en rupture. En fait, je l'avais éliminé de ma liste parce qu'il était en rupture. Et j'ai regardé à tout hasard s'il y était. Et il y est. Donc, ça nous évite d'aller jusqu'à Saint-Priest et de perdre minimum une heure et demie, deux heures. Il va me manquer quelques petites décos. Mais bon, en attendant, les petites décos, ce n'est pas le plus important. Parce que je peux les faire livrer. Je peux les acheter dans des petits magasins à Lyon. Enfin, c'est plutôt les gros meubles que je voulais. Du coup, là, on sort d'Ikea. J'ai trouvé mon meuble que je voulais de base. Ce n'est pas très original. Mais au moins, c'est vraiment ce que je voulais. Le meuble que l'on a acheté à Comfo. J'ai acheté juste un petit truc à Ikea. Puis le reste, je vous montrerai quand on sera arrivé à l'appart. Bon, je ne vous ai pas pris dans le magasin parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas pourquoi. On est lundi pourtant. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, je suis à l'arrière de la voiture puisqu'on a mis tous les meubles en longueur. Maintenant, j'ai hâte de rentrer pour monter tout ça, voir un peu comment ça va rendre. J'espère que ça va bien rendre. On vient de rentrer à l'instant. C'est rose derrière moi. Ça renvoie une lumière rose. Il est 16h46 et là, du coup, je vous ferai un petit haul après. Mais je n'ai pas acheté grand-chose. Mais je vais commencer par ouvrir le pouf puisqu'il y aura bientôt plus de lumière dans cette pièce. Donc, je vais faire ça direct. Réinstallé vite fait, sachant qu'au niveau... Enfin, on a été aussi chercher le gros carton que vous voyez là-bas. C'est le carton des décos de Noël. En fait, non. Je vais d'abord vous faire le haul parce que je me rends compte que là, il y a de la lumière plus en tout plus. Donc, je vais vous montrer les trucs que j'ai achetés en lumière naturelle. Chez Ikea, le seul truc que j'ai pris en plus du meuble, c'est ça. C'est des petits vases en forme de cactus. Comme ça, ça faisait un petit moment que je les avais repérés. Si je les montre dans le bon sens, c'est peut-être mieux. J'ai dit des vases par habitude parce que je n'arrête pas d'acheter des vases. Mais ce sera des vases, c'est juste des petites décos comme ça en forme de cactus. Il me semble que c'était 15 euros les trois, approximativement. Chez Kaza, j'ai pris ce petit cache-peau comme ça. Je ne sais pas ce que c'est de la matière comme ça, mais j'aime trop. Il était à 2,95 euros. J'ai aussi pris un petit truc comme ça. J'ai pris couleur gris pour qu'il ressorte un tout petit peu sur le blanc. Mais en fait, comme c'est pour mon fond de vidéo, il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs. Enfin, je n'ai pas envie qu'il y ait trop de couleurs. Voilà pour la référence, c'est marqué là. Et en tout cas, ça coûtait 5,95 euros. Et le dernier petit truc de déco que j'ai pris chez Kaza, c'est un vase comme ça, un peu orangé. Il était à 8,95 euros. C'est un peu terracotta, mais terracotta clair. Enfin, je ne sais pas trop comment le décrire. Un orange un peu argile. En tout cas, c'est des couleurs chaudes comme ça, j'aime bien. J'ai pris une bougie pour mettre au-dessus de ça, soit orange pour rappeler le pot. Et comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai aussi pris la grise. Comme ça, je me suis dit, au pire, je peux changer de temps en temps. Et le dernier truc que j'ai pris chez Kaza, alors c'est une lampe que j'ai repérée depuis des mois et des mois. Mais je ne la prenais pas parce que j'attendais d'avoir mon étagère. Je voulais la mettre de base sur l'étagère dans la cuisine. Et en fait, je la mette en fond YouTube. J'y suis allée pour ça parce qu'elle était en promotion. Elle était à 13 euros au lieu de 25, je crois. Et c'est une petite lampe comme ça. J'espère, je ne l'ai même pas déballée. J'espère qu'elle sera en très bon état. Et du coup, j'ai aussi pris, il est en poule chez Kaza. Et là, j'ai envie d'ouvrir le pouf. Je pense que la référence, c'est ce qui est écrit dessus. C'est marqué Célina pouf. Par contre, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas trouvé le fauteuil que j'avais repéré dans le Kaza près de chez mes parents. Du coup, je suis dégoûtée parce qu'en fait, elle ne l'a même pas retrouvée sur le site. En gros, c'est une fin de collection. La prochaine fois que je rentrerai chez mes parents, j'irai voir si le fauteuil est dispo. Voilà, c'est un petit pouf carré comme ça, tout simple. Mais j'avais envie, en fait, ça manquait. Chaque fois qu'on avait du monde, on prenait toujours le petit pouf qui est là, mais qui ne va pas trop avec la déco, celui-ci. Normalement, il va dans la chambre. Je vais en profiter pour allumer la petite guirlande. Ça, je pense que je vais le laisser pour le moment. Je ne sais pas si je le laisserai vraiment toute l'année. Mais du coup, comme il n'y a plus le sapin, je le décalerai pour que ce soit centré ici. Mais je ne vais pas faire ça tout de suite. Là, je vais mettre cette plante qui est ici et qui m'énerve un petit peu ici. Je vais aller la mettre là-bas. Au moins, ça habillera un petit peu le mur au début. Ça fait déjà bien dans le vide. Ici, j'ai les dames Jeanne. Je ne sais pas laquelle je mets. De toute façon, je vais racheter des bouquets. Parce que même celles-ci, vous voyez, je les avais coupées beaucoup trop courtes. Ce n'était pas de base. Ce n'était pas pour ces vases-là. Je pense que dans celles-ci, je mettrai un petit bouquet un peu plus chaud au niveau des teintes. Mais du coup, je vais prendre celui-ci que je vais emmener ici. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je ne vous ai pas montré du coup ce que j'ai fait sur l'ordi pour faire une petite simulation. Que ce soit pour le fond de vidéo ou pour le salon. Pour le fond de vidéo, j'ai fait ça sur Photoshop. J'ai fait ça hyper rapidement. En fait, c'était juste pour voir au niveau disposition. Vous voyez, j'ai acheté la console que j'avais prévue. Mais ça, j'ai pris un truc que je préfère. De toute façon, je montrais ça tout à l'heure. Je n'ai pas pris tout pareil. Par contre, j'ai fait une découverte. C'est le site Cozy Casa. Il me semble que vous m'en aviez déjà parlé. Mais c'est une de mes copines, Mélissa, qui m'en a parlé. Elle m'a dit, j'ai trop pensé à toi en voyant ça. Elle avait vu un truc sur TikTok. J'ai l'impression d'avoir 60 ans en disant ça. Et du coup, j'ai passé tout mon dimanche hier à faire ça. Ça me plaît trop. Je n'ai fait que la partie salon. En gros, c'est un logiciel. Je vais vous montrer. Je suis en train d'ouvrir les plans que j'ai fait. C'est un logiciel pour recréer chez vous dans les dimensions. Et vous pouvez mettre des meubles. Alors, il y a déjà une présélection de meubles rentrée dans l'application. Mais vous pouvez un peu les modifier en changeant la longueur et tout. Vous voyez, en fait, j'ai vraiment fait chez moi aux dimensions et tout. Et du coup, j'ai pu tester plein de trucs. Ça ne donne pas exactement la même chose. Vous voyez le tapis, ce n'est pas le même, tout ça. En gros, je voudrais acheter un fauteuil comme ça. Enfin, dans cet esprit-là. Comme je vous dis, je l'ai déjà repéré. Mais je ne l'ai pas trouvé. Ici, mettre ma plante. Je pensais mettre mon pouf ici. Regardez si je zoome. Là, j'avais mis mon vase, mon meub télé. Enfin, je pense que vous reconnaîtrez très bien. Aucun des meubles n'est réellement le mien. Donc, forcément, ça ne ressemble pas à 100%. Mais c'est quand même pas mal. Je voulais faire une petite simulation, surtout à ce niveau-là, en fait. Pour vous montrer au niveau de la cuisine. En fait, j'aimerais changer à terme mon frigo. Parce que là, je vous aurais bien montré. Mais il y a un tel bazar qu'on ne voit même pas le frigo. Parce que le frigo, c'est le premier que j'avais acheté. Déjà, j'ai un petit congèle et j'aimerais avoir un plus grand congèle. Je voudrais le congèle en bas parce que je suis très grande. Et je me casse le dos à chaque fois dans le frigo. Enfin, voilà. Et là, je veux acheter mon meub maison du monde. Ce n'est pas celui-ci que je veux acheter. Mais en gros, il ressemble. Là, vous voyez que mon ordi m'indique un petit message. Il est en PLS. Dès que j'ouvre Internet, il est en PLS. Il souffle. Et là, il va s'éteindre. J'ai essayé de reproduire un petit peu. Vous voyez ma table, mes chaises. Mais en gros, ça m'aide à visualiser. J'ai essayé de mettre à peu près les dimensions du meub que je veux acheter pour voir un peu ce que ça peut rendre. Oh, mais j'ai déplacé mon canapé. C'est en lévitation, là, le truc. J'ai fait une bêtise. Je n'avais pas vu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, mon canapé. En gros, alors, c'est très long. Parce qu'il faut rentrer toutes les dimensions. J'ai choisi les sols et tout pour que ce soit le plus ressemblant possible. Je pense que vous le verrez. Franchement, le sol, il est archi ressemblant. C'est un truc de fou. Ça m'a bien amusée. Et ça va bien m'aider surtout à imaginer un petit peu l'espace. Et donc, je voudrais reproduire un petit peu ce que je vous ai montré. Ces petites plantes, le pouf, il passera là-bas. Et là, il y aura mon gros fauteuil. Là, je vais retirer les sapins de Noël. Et je vais remplacer dans des petits trucs. J'ai quelques vases au fond. Ce vase, il est très, très beau. Je vais le ressortir. Ce n'est pas un vase d'ailleurs. C'est un bougeoir, mais j'appelle vase. C'est un Madame Stose ou un truc comme ça. Il vient d'une petite boutique à Lyon. C'est 1993. Je pense que je vais le replacer là, je pense. Je ne sais pas. Parce que je vais sûrement ressortir des petits trucs qu'il y a ici. Je pense qu'il y en a peut-être un peu ici. Pas grand-chose, mais il y en a un petit peu. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais je vais enlever les décos de Noël du coup. Voilà, pour le moment, je vais laisser comme ça. Là, je voulais mettre une bougie haute, mais je n'en ai aucune qui est au bon format. Toutes mes bougies sont trop petites. Du coup, elles ne tiennent pas. Là, j'ai mis la bougie que ma cousine m'a offerte. Elle est vraiment trop belle. Elle vient de chez Etsy. Et puis là-bas, je n'ai rien changé. Je n'ai juste rajouté un petit pot avec une bougie de chez Guerlain. Oui, je sais, j'aime beaucoup les bougies. Et puis voilà, j'ai tout mis ici. Alors là, c'est... Déjà, la chaise, elle est à l'envers parce qu'il y a un pied qui est cassé. Du coup, pour pas qu'on l'utilise, on l'a mise à l'envers. Ça, c'est une étagère que j'ai eue pour mon anniversaire. Et je ne sais pas encore si je la mets sur ce mur ou si je la mets dans la pièce dans mon fonds YouTube. Donc pour le moment, je la laisse ici. Là, c'est tout ce que je viens de vous montrer. Je pense que ce vlog sera en deux jours parce que je n'aurai jamais fini ce soir. Ça m'étonnerait. Là, il faut que je range pas mal de trucs et j'aimerais bien vous montrer en lumière naturelle. J'ai envie de faire, évidemment, mes meubles. La tour... Ouh là là, c'est jaune fluo là. C'est mieux comme ça. La tour... Enfin, la grande étagère. Et de faire la petite console. Je vais mettre un peu de musique et je vais monter des meubles. Grande passion, j'aime trop faire ça. Il est 19h04. Je viens de terminer de monter le meuble. Je vais vous montrer. Visuellement, ça me plaît. Attendez, je vais tourner l'anneau pour que vous puissiez voir au niveau du fond. Visuellement, ça me plaît. Mais regardez au niveau des tiroirs. Vous voyez, genre, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur. Mais vous voyez quoi. D'un côté, ça ne va pas. Et pareil sur celui-ci. Ce n'est pas complètement parfait. Je vais laisser comme ça pour ce soir parce que ça suffira et je ferai ça quand j'aurai le temps. Là, je ne sais pas si je commence à monter le meuble ou si on va manger. Je pense que je vais commencer à monter le meuble. Mais c'est possible que du coup, je trouve une autre place pour ce meuble là parce que je ne sais pas. Je n'avais pas calculé qu'elle serait si grande. Je ne sais pas. On va voir la place que va prendre le meuble que je vais mettre à côté. Je ne vais pas vous prendre pour monter le deuxième meuble. Vous savez monter des meubles. C'est bon, je vous ai déjà fait un accéléré une fois. Et puis, je vais aller me mettre devant la télé avec mon copain pour monter le meuble. Voilà, j'ai terminé de monter le meuble. Franchement, hyper simple à monter, le meuble Ikea. Là, je vais aller le mettre. Vous voyez, du coup, c'est celui-ci. Je pense que vous l'avez déjà vu 150 000 fois. Aucune originalité, mais vraiment, j'ai cherché partout quelque chose d'un peu plus... Je voulais de base quelque chose d'un peu plus fin ici. J'aurais voulu moins grand à certains endroits, décalé, pas aux mêmes intervalles. Mais je n'ai pas trouvé. Donc tant pis, je suis partie sur celui-ci. Je ne vous ai pas montré, mais vous vous souvenez le meuble qui était là, justement, et que j'avais même dans l'ancien appart. Je l'ai passé ici parce que je manquais de place, en fait, sur mon bureau. Et au moins, je peux ranger plein de trucs à l'intérieur. Là, je vais enlever le sapin de Noël, le mai, le christmas. Je vais enlever tous les trucs de Noël. J'avais juste vite fait organisé pour que ce ne soit pas trop moche. Parce que je n'aime pas quand c'est moche. Ce n'est pas organisé. Je n'arrive pas à travailler. Jour numéro 2, il neige. Au milieu des échafaudages, il neige. Je vous ai fait un zoom parce que sinon, on ne voit pas. Je vous retrouve du coup le lendemain. Il est 11h10. Et là, je vais continuer la déco et l'aménagement de cette partie. J'ai aussi un petit colis que j'ai reçu ce matin que je n'ai pas encore ouvert. Et entre normalement 10h30 et 11h30. Donc normalement, ça ne devrait pas trop tarder. Je dois recevoir mes nouveaux éclairages. Puisque je vous avais dit que les parapluies, ce n'est plus possible. Les parapluies, c'est les premiers éclairages que j'ai achetés. Du coup, j'ai dû les acheter genre en 2012, 2013, max 2014. Ils ont largement, largement fait leur temps. A l'époque, ça m'allait. Mais là, ça ne va plus du tout. En plus, c'est encombrant pour rien, ces parapluies. Là, du coup, je vais enfin organiser tout ça. En fait, avant de tout laver et d'organiser, je vais regarder. J'ai allumé l'anneau lumineux parce que je trouvais que ce n'était pas assez lumineux. Mais je vais déjà regarder ce que ça donne dans l'appareil photo au niveau du fond. Parce que comme je vous disais hier, je pense que c'est trop décalé sur ce côté-là. Et je ne pense pas que ce meuble soit joli en fond. Donc je vais tester. Je vais faire des essais déjà de placement avant de décorer. Ah, et le rouge à lèvres que je porte, je ne l'ai pas rangé encore pour vous montrer la référence. C'est le OG Lolita, c'est les de KVD Vegan Beauty. C'est les rouges à lèvres en stick comme ça. J'ai changé un peu l'angle de la caméra, je ne sais pas si vous verrez. Bon, elle n'arrête pas de changer de sens, mais je vous ai dit, elle a un espèce de faux contact. Elle est cassée. En même temps, elle a plus de 5-6 ans, donc c'est normal. J'aimerais juste que le faux contact s'arrête. Mais là, on voit mon ancien meuble, le nouveau meuble, mais pas la console. En fait, ce que je voulais, c'était virer ce meuble-là, pousser la console sur la gauche, et comme ça, on voyait un petit bout de la console. Je pouvais mettre de la déco. Bon, finalement, j'ai remis le meuble. C'est un peu plus équilibré comme ça. Je vais essayer de décorer avec les petits trucs que j'ai devant moi. Vous verrez le résultat final dans la vidéo de samedi. Bon, là, je vais m'arrêter pour le fond. J'ai à peu près fait un truc qui me convient. Je me remettrai un petit peu ce soir, mais là, je voulais vous montrer, du coup, le petit colis que j'ai reçu. Ça m'a étonnée au niveau de la taille. J'ai commandé sur le site Mon Corner B. J'avais envie de tester du make-up naturel, mais des produits, pas des produits un peu au hasard. J'ai pris les produits les plus aimés, les plus conseillés, ceux que vous m'avez conseillés, tout ça. Du coup, j'ai fait une petite sélection, et franchement, c'est tout petit. Il n'y a pas de déchets en trop, ça, c'est vraiment trop bien. Je n'ai pas encore regardé comment ça se présentait. Ils ont emballé ça dans un petit papier de soie qui est trop joli. Je n'ai pas pris pour tout le visage parce que j'avais déjà fait d'autres commandes. Donc, j'ai pris juste ce qui me manquait comme ça. Après, je peux filmer ma vidéo pour samedi. Ah non, j'ai pris 4 produits, et ça, c'est des petits échantillons, OK ? J'ai enfin pris le fond de teint Gressa. C'est le fond de teint naturel le plus aimé, qui est assez courant, tout ça. Enfin, j'en ai entendu énormément de bien. Par contre, Marion l'a testé, et elle, sur sa peau, ça ne lui convenait pas du tout. Mais ça fait un moment que je vous dis que je vais tester, donc je vais tester. J'ai pris un anti-cerne de la marque Kossas. Alors là, je ne connaissais pas du tout. Je me suis vraiment laissée porter un peu par le site aussi. Il avait l'air pas mal. Je vous en redirai des nouvelles. Un des mascaras, j'entends le plus de bien en matière de mascara naturelle, c'est le Big Lash Mascara de la marque Lily Lolo. J'ai pris celui-ci, et j'ai pris une base lissante. Alors là, je ne connaissais pas du tout la marque. C'est la marque Alima Pur. Et donc, ça se présente comme ça. Je vous en donnerai des nouvelles dans la vidéo de samedi, parce que là, je ne vais même pas ouvrir plus. Ensuite, mes nouveaux éclairages. J'espère que ça va être assez puissant, mais que ça ne va pas être trop puissant. En tout cas, je crois que c'est réglable. Je veux quand même que ce soit puissant, puisque vous voyez, il y a la fenêtre à ma gauche, et mon fond, il est à ma droite. Et je me suis installée sur la longueur. Du coup, la lumière de la fenêtre ne va pas vraiment jusqu'au fond de la pièce. L'anneau lumineux, il allume mon visage, mais il n'éclaire pas le derrière. Et du coup, ça fait trop sombre. Donc, j'espère que ça va régler ce problème-là. Ce qui m'a décidé à commander, c'est quand j'ai filmé ma vidéo favori de l'année. Vraiment, j'ai tellement galéré, et la lumière est tellement pas bonne. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut remédier à ce problème. Bah non, mais il ne sert pas bien du tout, le trépied. Il continue de s'écarter, même s'il s'est serré à fond. Bon, tant pis, parce que si c'est qu'un trépied, j'en ai plein plein de vins, des trépieds. Mais bon, j'ai quand même payé super cher. Et alors là, c'est la lumière jaune. La lumière jaune, blanche. Je peux baisser la jaune. C'est pas mal. Ce que j'aime bien, vous ne verrez rien, parce que là, c'est envoyé à fond devant vous, c'est qu'on peut régler et la lumière jaune et la lumière blanche. On n'est pas obligé de choisir, on peut mettre un peu de jaune, un peu de blanche. Ça, c'est cool. Ah, franchement, l'encombrement, c'est top. Ça, c'est trop bien. Voilà, voilà, là, je vais enlever enfin mes parapluies. Et après, je rangerai aussi tout ça, parce que c'est une catastrophe. Mais à chaque fois, je mets. Voilà. Il y a tellement de bazar, vous verrez rien. Il faut que je range un peu, surtout que j'ai pas fini totalement. Je vous montre ce que ça donne. J'ai juste fait une ambiance un peu. C'est pour ça, j'ai pas encore rangé. En fait, dans cet étagère, je mets un peu tout. J'ai même des... J'ai même des coulis vides. Quand je sais pas quoi en faire, je mets ici. Donc, je vais ranger un peu. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 18h02. J'ai une tête horrible parce que j'ai pris la pluie. Je suis allée faire un tour dehors. Là, j'ai allumé les nouveaux éclairages. C'est pour ça que j'arrête pas de regarder le retour. Avec cette caméra, de toute façon, tout est toujours hyper blanc, hyper lumineux, hyper... Hyper lumineux. Mais pour le maquillage, elle est moins performante. Donc, c'est pour ça que j'utilise mon gros appareil pour le make-up. J'ai enlevé aussi le petit sapin de Noël qui était là. Je vais profiter de la bonne luminosité pour vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis passée chez Pinky et j'ai pris trois trucs. Trois hauts, comme d'habitude. J'achète que des hauts. J'ai besoin de bas. J'avais acheté un jean Levis. Il a craqué au niveau des fesses au bout de pas très longtemps. Faut que je repasse en boutique leur demander si c'est normal, s'ils peuvent faire quelque chose. Parce que vraiment, il a craqué. On voit toutes les fesses. J'achète très peu de vêtements. Parce que vraiment, les vêtements, c'est pas mon truc. Je m'habille parce qu'il faut m'habiller. Vous voyez, ce pull, vous l'avez vu à peu près un million de fois. Vraiment, les fringues, c'est pas mon truc. Chaque fois que j'ai un peu d'arrange, je le mets dans la déco. Pas dans les fringues. Mais j'avais envie d'un petit peu de nouveautés. Donc j'ai pris une petite chemise comme ça. Alors ça, c'est des trucs hyper simples. J'ai pas voulu m'aventurier dans des trucs compliqués que je mettrai jamais. C'est une chemise qui coûtait 19,99. Comme je mets toujours des pantalons taille haute, je me dis que c'est une chemise qui ira bien puisqu'elle est un peu plus courte. Je l'ai prise en taille M pour espérer que mes longs bras rentrent dedans. J'espère. J'ai rien essayé parce que j'essaye jamais. Et après, j'ai pris deux pulls. J'ai une maladie avec les pulls. J'ai envie d'en acheter tout le temps. Et puis je mets vraiment que ça. Donc j'en ai pris un. Alors j'avais pas du tout cette couleur. J'ai pris un bleu. Mais un bleu un peu électrique comme ça. De base, il était à 29,99 et je l'ai eu à moins 40%. Et au moins, ça me fait une nouvelle couleur. Et j'ai pris un pull. Là, j'ai aucune excuse parce que j'ai déjà cette couleur. J'ai déjà des pulls de cette couleur. Mais je les mets tout le temps. Et franchement, je les mets tout le temps. Donc ça me permettra de tourner un peu. Il était de base à 29,99 et il était à moins 50%. Et c'est un pull gris comme ça, gris chiné. Basique quoi, comme j'ai aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, j'aime pas le col de ce pull. Mais j'aime bien ma couleur. C'est pour ça que je le mets souvent. Mais j'aime pas du tout le col. J'ai l'impression que mon cou, il va pas dedans quoi. Là, c'est un col roulé classique. Donc nickel. Et il est 23h14. Je me rends compte que j'ai pas du tout clôturé ce vlog. Je voulais vous montrer juste vite fait parce que la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Ce que ça donne au niveau du résultat final dans cette pièce. Pour le reste de la part, de toute façon, on continuera dans un autre vlog. Mais je vais vous montrer là. Bon, au niveau du fond, j'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. Je ferai peut-être quelques modifications plus tard avant de filmer ou quoi. Mais pour le moment, je laisse comme ça. Mais ici, je suis très contente parce que c'est rangé. Alors peut-être que ce sera pas forcément visible. Il y a quand même des fils un peu partout. Enfin, c'est l'endroit où je filme. Donc ce sera jamais nickel nickel. Mais c'est bien rangé, organisé. Les éclairages, ils prennent pas une place folle. C'est trop bien. Et j'ai tout rangé ici. Regardez comme ça aéré. Ça, c'est ce que je garde pour faire les colis à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est moche. Mais j'en ai besoin. Et là, c'est à peu près rangé. Bon, évidemment, il y a des trucs qui traînent. Mais comme je vous dis, à terme, je voudrais créer des portes, en fait, pour que ça soit plus joli. Parce que là, tout est visible. Mais je suis très contente. Très, très, très contente. De cet espace qui est beaucoup moins encombré. Et ici, j'ai pas changé grand-chose. J'ai laissé ce que j'avais mis ici. J'ai mis ma lampe. Et puis là, j'ai juste mis le petit pot avec une bougie. Et puis j'avais plein de papiers dont il faut que je m'occupe. Mais voilà. Bref, j'ai arrêté ce petit vlog. Non, ce très, très, très long vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein, plein de grands bisous. Et je vous dis à samedi. Bye ! Sous-titrage ST' 501